Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, jeudi 26 janvier 2017, cet épisode s'intitule chez Tomo, pâtisserie franco-japonaise. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginofrenchday.com Chez Tomo, pâtisserie franco-japonaise. Cet après-midi, ma copine Marilyn et moi sommes allés à Paris. Après avoir demandé à Marilyn si elle se sentait davantage d'humeur, chocolat chaud ou bien pâtisserie japonaise, nous avons décidé de découvrir la toute récente pâtisserie franco-japonaise Tomo dans le deuxième arrondissement. Nous y sommes allés à pied depuis la gare Saint-Lazare. Avenue de l'Opéra, nous avons eu un moment d'hésitation. Fallait-il prendre la rue des Petits Champs ou bien plus loin la rue Sainte-Anne ? J'ai sorti mon plan de Paris, et oui, à l'ancienne. Il fallait prendre la rue Sainte-Anne. Nous avons dépassé la station Pyramide et nous avons tourné à gauche et enfin à droite dans une petite rue qui nous a menés à un square. Je me suis rappelé que Natacha m'avait emmené boire un bubble tea par ici. Un magnifique bâtiment dont l'architecture rappelait le Louvre longeait le square. J'ai vu sur mon plan qu'il s'agissait de l'arrière de la bibliothèque Réchelieu. On en a beaucoup parlé récemment à l'occasion de sa réouverture après de longs travaux. « Ah, c'est là, regarde, m'a dit Marilyn. La pâtisserie occupait l'angle d'une rue. Nous sommes entrés. L'accueil est sympathique, la décoration est simple et il y a des murs anciens aux pierres apparentes, un peu comme chez Jacques Génin à République. Nous nous sommes installés et on nous a apporté la carte. La spécialité de cette pâtisserie est de proposer des classiques de la pâtisserie française en version d'orayaki, les petites crêpes japonaises. J'ai choisi le d'orayaki version tarte au citron yuzu et Marilyn a choisi l'opéra. Pour accompagner nos pâtisseries, nous avons pris un chocolat chaud. Finalement, nous avons bien bu un chocolat chaud. Mais celui-ci était particulier. C'était un chocolat infusé au sarraza. Cela faisait longtemps que je n'avais rien bu d'aussi surprenant, délicieux et réconfortant. Nos pâtisseries étaient fondantes à souhait. Marilyn était stupéfaite de retrouver tous les goûts de l'opéra entre deux petites crêpes. Après nous être bien détendus, nous avons quitté ce havre de tranquillité ravis. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com Si vous avez envie de m'envoyer un message, n'hésitez pas. Voici mon adresse e-mail frenchday.gmail.com Et bien sûr, il y a toujours la page Facebook du podcast arrobasonethinginafrenchdaypodcast Voilà, nous sommes jeudi. Je vais vous souhaiter de passer un très bon week-end et je vous dis à mardi prochain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501